Bienvenue sur Tesla Fil ! Aujourd'hui je reviens sur le Tesla AI Day, l'événement lié à l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez dû en entendre parler si vous suivez un peu l'écosystème Tesla et tout ce qui est un petit peu geek. Il y a une actualité bien sûr de la mise à jour et des progrès de l'autopilote et il y a eu le bonus, le robot, le Tesla bot humanoïde en projet. Je vais revenir sur quelques points qui ont été abordés mais c'est surtout l'occasion d'ouvrir le débat avec vous des perspectives de l'autopilote et surtout des perspectives d'avenir de la robotique et notamment de Tesla. Est-ce que ça vous enthousiasme ou est-ce que ça vous fait peur ? Parlons-en ensemble. Avec Tesla et avec Elon Musk, forcément ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi et que les français qui n'ont pas tenu toute la nuit pour regarder ou en découvert le matin, c'est ce qu'on appelle une opération de communication. C'est encore une fois des promesses, des promesses d'avenir mais c'est aussi une ambition forte de Tesla. Elon Musk n'a pas l'habitude de faire des prédictions en l'air même si l'objectif Mars n'est pas pour demain par exemple dans un autre domaine mais en tout cas pour Tesla et pour les robots on va y venir ensuite. L'idée c'est de montrer que l'entreprise est toujours en mouvement, l'entreprise avance, l'entreprise innove et pour ça l'entreprise, Tesla, a besoin d'hommes et de femmes, a besoin de cerveau humain parce que la robotique, l'intelligence artificielle c'est bien mais ça ne remplace pas encore l'humain et il faut encore beaucoup d'humain et beaucoup d'humain intelligent pour concevoir tout ça et donc c'est une opération de com' de notoriété et en bonne partie aussi de recrutement. Tesla liste un peu ses champs de recherche, ses domaines de compétences et ses domaines dans lesquels elle recherche, l'entreprise recherche des compétences à l'avenir pour recruter et pour avancer demain car la course technologique c'est aussi une course au cerveau et donc une lutte entre les grandes entreprises qui veulent avoir les meilleures compétences pour réussir dans ces domaines très technologiques. Si vous avez déjà vu des témoignages de personnes qui ont testé l'autopilote ou si vous l'avez testé vous-même, tout le monde dit que c'est génial avec le FSD, que c'est un régal en France bien sûr limité donc sur autoroute pour en profiter pleinement et se laisser conduire par la voiture. Maintenant c'est quand même un système qui reste perfectible. Je ne parle pas bien sûr des causes d'accident qui peuvent parfois faire polémiques, je parle tout simplement du fonctionnement normal de l'autopilote. Elon Musk lui-même a reconnu plusieurs fois que ce système aussi devait encore s'améliorer. Il y a besoin donc d'intelligence artificielle en la matière, il y a besoin de travailler dans tous les domaines, les composants pour que ce soit plus performant, plus rapide, plus écologique, avoir des meilleures performances tout simplement, aussi les moins grandes consommations énergétiques, dans les algorithmes, dans le traitement de l'intelligence artificielle, de toutes les données reçues et je pense aux caméras notamment, les caméras qui sont tout autour du véhicule, des caméras cumulées de tous les véhicules aussi dans le monde, la mémorisation des panneaux, il y a tout un tas de travaux à faire, d'analyses à faire pour que l'autopilote puisse emmagasiner tout ça, fonctionner comme un cerveau humain, voire mieux qu'un cerveau humain pour mieux conduire et pour réduire les risques. C'est tous ces enjeux là qu'il y a d'ailleurs l'avenir de l'autopilote. Alors on n'en est pas encore chez Tesla et encore moins du coup chez les autres à se dire qu'on va pouvoir vraiment être tranquille et ne rien faire en voiture et se laisser guider partout, tout le temps, en ville, avec tous les impondérables que ça peut représenter, toutes les aléas que ça peut représenter, c'est ça aussi la gestion de l'aléa, le calcul et la prévision de l'aléa qui est en jeu. Néanmoins ce serait quand même une belle avancée et je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'aujourd'hui les temps de voiture, certes on peut écouter de la musique, si on a des passagers bien sûr on discute, mais néanmoins on peut perdre un peu notre temps dans les transports. Alors imaginez si demain toutes les voitures sont en autopilote, si le système fonctionne pleinement, si on se laisse porter et que l'intelligence artificielle qui elle du coup respecte le code de la route et respecte du coup toutes les conditions de sécurité nous entraîne, et bien dans la voiture ce ne sera pas grave pour quelqu'un qui roule vite de passer 5 ou 10 000 de plus parce que de toute façon il fera vraiment autre chose dans sa voiture. L'enjeu c'est de ne plus perdre son temps, l'enjeu c'est de faire autre chose, de dormir, de jouer, de lire, voilà à terme c'est ça la perspective, on en est très très loin aujourd'hui. Mais en tous les cas de conduire en étant assisté ou plutôt de se laisser conduire tout en restant vigilant en gardant la main sur le volant et en étant attentif au véhicule, il y a encore des progrès à faire et donc Tesla avance là dessus et Tesla recrute, a besoin de compétences pour y arriver, a besoin de cerveau dans cette course technologique. C'est pour les voitures, mais c'est vrai aussi donc pour le Tesla Bot, les robots humanoïdes de Tesla et on va en parler tout de suite. Si vous avez vu le Tesla Bot en action, là je vais vous montrer des images de Tesla, la promesse en tout cas qui est faite, on est encore très loin de Boston Dynamics, c'est des prouesses technologiques de robots qui peuvent danser et se déplacer et faire tout un tas d'opérations. On est plus dans un design science-fiction un peu comme le film iRobot avec Will Smith, on pourra aussi éventuellement faire un rapprochement avec les robots de West World dans le style, mais voilà, on est sur un robot humanoïde, ça c'est une chose. Mais ensuite, à quoi ça va servir réellement ? Que vont pouvoir être capables de faire ces robots et surtout quand ? C'est encore flou, on a néanmoins quelques petites précisions. L'idée c'est de pouvoir pour Elon Musk se séparer, se délester de tâches rébarbatives, donc du travail physique essentiellement que pourrait faire un robot pénible qui du coup libérerait les humains de ces tâches-là. On va venir après sur les enjeux philosophiques, économiques, sociétaux que ça représente. Déjà, que pourrait faire ce robot et quelles sont ses caractéristiques ? Le Tesla Bot mesure 1m73 pour 56,7kg, il pourrait apporter des choses jusqu'à 20kg et du coup sa vitesse sera de 8kmh, donc on nous dit qu'il est amical. On se dit qu'il ne faut pas en avoir peur et ce n'est pas lui qui va vous courir après, on n'est pas dans Terminator. Au-delà de ça, ça reste quand même très vague. Si ce n'est qu'on sait que ce Tesla Bot va tirer parti de toute l'avancée de Tesla en intelligence artificielle et notamment sur la conduite autonome des véhicules pour se mouvoir, pour se déplacer, pour repérer son environnement. Au-delà de ça, quelle utilisation pourrait être effectuée ? Est-ce qu'on est dans l'assistance à la maison ? Est-ce qu'on est plus dans le robot d'entreprise ? Dans tous les cas, ça pose des enjeux d'avenir, ça pose des questions que tous les amateurs de science-fiction se posent régulièrement quand on regarde des films avec des robots. Le robot va-t-il remplacer l'homme en tant que salarié, en tant qu'ouvrier ? Est-ce que c'est forcément un progrès, cette technologie-là ? Peut-être pas et sans doute pas. L'automatisation, ça crée de la valeur et ça peut créer des emplois plus développés, mais il peut y avoir aussi des gens qui restent sur le carreau. Il y a des enjeux de précarité, des enjeux sociétaux qui sont vraiment majeurs. Pour ce qui est de l'assistance à domicile, pour ce qui est du robot qui aide les personnes, là aussi, il y a des choses qui existent déjà plus ou moins dans les maisons de retraite, dans certains hôpitaux pour assister un peu le personnel ou pour égayer un peu la vie des personnes âgées. Il y a des choses qui sont possibles, là il y a du bénéfique aussi. On peut aussi craindre une déshumanisation de la relation. On peut craindre, toujours dans l'aspect science-fiction, un peu plus humoristique, à la Wall-E, les robots qui font tout et les humains qui ne font plus rien et qui, du coup, on va dire, perdent un peu d'activité physique. Donc voilà, il y a plein de questions derrière. Que vous aimiez ou non la science-fiction, c'est une fiction qui devient de plus en plus réalité ou qui le saura à l'avenir vu les progrès. Et je ne parle même pas des enjeux, on va dire, militaires et de la frayeur que peuvent entraîner les progrès en robotique en la matière. Comme je l'ai dit, on a, sans parler de Terminator, sans parler de Matrix et d'un inservissement de l'humanité par la machine et l'intelligence artificielle, mais vraiment des considérations plus terre-à-terre et plus réalistes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous enthousiasme ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre des limites ? Est-ce que vous trouvez ça cohérent que Tesla aille aussi dans cette direction-là ? C'est-à-dire plus seulement l'automobile, plus seulement du côté d'Elon Musk avec SpaceX l'espace, mais aussi la robotique, transcender l'humanité et transcender l'homme par des robots humanoïdes se rapprochant de l'homme sur bien des aspects tout en ayant bien sûr cette intelligence artificielle et toujours la question des émotions ou pas qu'on arrive à mettre derrière. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Dites-moi si cet aspect science-fictionnesque, mais si Tesla le fait, c'est pas pour faire de la science-fiction, c'est pas pour faire des films, c'est pour des considérations forcément économiques avec des enjeux derrière, il y a des marchés derrière. Donc voilà, dites-moi si vous faites la part des choses entre le rêve et la réalité, entre l'utopie et le risque économique ou sociétal, parlons-en ensemble.